Les alcines vraies peuvent réagir comme acides faibles s'ils sont en présence d'une base forte. Ici, par exemple, on a l'ion amidure, qui provient de l'amidure de sodium, NaNH2, qui a deux doublets libres, ici, non-lion, et qui porte une charge négative. Et ça, c'est une base très forte qui va réagir avec le proton, ici, au niveau de l'alcine vraie. Donc, si l'ion amidure, grâce à son doublet libre, ici, vient récupérer ce proton au niveau de l'alcine. Cela permet aux électrons de cette liaison, ici, de se rediriger sur le carbone. On forme, alors, on a NH2, ici, plus un proton, on a maintenant NH3, qui est maintenant sous forme d'ammoniaque. Voici l'ammoniaque, avec un doublet, ici, sur l'atome d'azote. Et l'autre produit de réaction, ce sera un carbanion. Donc, ici, on a le carbone avec un doublet non-lion, la triple liaison avec l'autre atome de carbone et le groupement alkyl. Et donc, ce carbone a une charge négative, ce qui forme, dans ce cas, un ion alcinure ou un alcinile. Ici, on a un alcinure. Et les électrons libres au niveau de ce doublet, donc, sont les électrons de cette liaison, que je l'avais dessinée en bleu, donc je vais les mettre en bleu. Et ils sont sur une orbitale hybride sp, et donc, ils ont tendance à être plus proches du noyau positif de l'atome, ce qui stabilise cette base conjuguée. Et c'est ça qui permet, donc, à l'alcine terminale de fonctionner en tant qu'acide. Et cet alcinile, donc, je vais le redessiner ici, on a un groupement alkyl lié à un carbone, lui-même lié par triple liaison à un autre carbone, qui porte cette charge négative grâce à un doublé non-liant. Et bien, il peut tenir le rôle d'un nucléophile dans une réaction d'alkylation. Donc, par exemple, si on le fait réagir avec un halogèneur d'alkyl, ou halogéno-alcane, comme ceci, j'ai un carbone central lié à un hydrogène, un halogène, et avec, donc, vers l'arrière, un autre hydrogène, et vers l'avant, un groupement alkyl. Donc, ceci, c'est un halogéno-alcane primaire, il n'y a qu'une liaison alkyl au niveau du carbone qui est lié à l'halogène. Donc, la molécule présente un faible encombrement stérique, et ce qui va permettre à notre nucléophile fort de venir l'attaquer dans une réaction de type SN2. Ici, on va avoir une réaction de type SN2. On se rappelle que cette liaison ici est polarisée. L'halogène est beaucoup plus électronégatif que le carbone, donc les électrons ont tendance à être attirés du côté de l'halogène, qui porte une charge partielle négative, tandis que le carbone porte une charge partielle positive. Donc, ça va permettre aux électrons ici, de se doubler dans l'huant, de venir attaquer le carbone, pour former une liaison carbone-carbone, et simultanément libérer l'halogène. Donc, ici, on a formé une liaison carbone-carbone, donc on retrouve notre halcine ici, qui maintenant est attachée, grâce à cette liaison, je peux la matérialiser comme ça, avec ce groupe alkyl, qui porte toujours, donc, liaison avec un hydrogène, le groupement alkyl, et un autre hydrogène vers l'arrière. Et on a récupéré un ion halogène, qui est maintenant chargé négativement, et qui est très stable dans cet état. Donc, au final, ce qu'on a obtenu, c'est une alkylation, puisqu'on a ajouté un groupe alkyl sur notre halcine d'origine. Donc, si on essaie avec un exemple précis, par exemple, l'acétylène, qui va être l'halcine le plus simple, j'ai mes carbones ici, avec une triple liaison, et chaque carbone porte un atome d'hydrogène. Et on va faire réagir cette alkyl avec de l'amidure de sodium, qui va apporter l'ion amidure NH2-, qui va, comme on l'a vu précédemment, récupérer un proton, et permettre au carbone de récupérer les électrons de la liaison. Donc, on se retrouve avec notre alcyl, ici, qui porte une charge négative sur ce carbone, ici, puisqu'il a un doublé non-lient. Et on a récupéré de l'ammoniaque. Et si maintenant, on fait réagir cette molécule chargée négativement, donc fortement nucléophile, avec du bromure d'éthyl, donc c'est un groupement éthyl, CH3, CH2, lié avec un atome de brome, et ce sont les électrons, au niveau de ce doublé non-lient, qui vont venir attaquer le carbone impliqué dans la liaison avec l'halogène et former une liaison carbone-carbone en libérant l'halogène. Et donc, l'effet, ça va être d'avoir ajouté ce groupement éthyl sur notre alcyl de départ. Et donc, on va voir au niveau de ce carbone, maintenant, le groupement éthyl avec la liaison qui s'est formée ici. et on libère un ion brome. Et donc, cette propriété d'acidité qui conduit à une alkylation, ça va s'avérer très utile pour la synthèse organique. Donc, si on prend cette molécule qu'on vient de former et qu'on la fait à nouveau réagir en deux temps, donc dans un premier temps avec une base, donc à nouveau l'amidure de sodium, il reste ici un hydrogène en bout de chaîne qui peut permettre à la base de capter un proton et de libérer les électrons de cette liaison pour créer à nouveau une charge négative au niveau de ce carbone. Donc, cette alcine conservait une fonction acide faible grâce à ce proton. Et si, dans un deuxième temps, on fait réagir avec un halogène alkane primaire que je dessine ici avec un noyau benzénique auquel on pourrait ajouter, par exemple, un chlore, les électrons ici libérés par le départ du proton vont pouvoir attaquer au niveau du carbone qui fait la liaison avec l'halogène. Et à nouveau, cette alcine va pouvoir entrer dans une réaction de type SN2 avec l'halogène no-alkane et récupérer ce groupement alkyl. On récupère ici toujours ce noyau benzénique avec son CH2 qui est maintenant lié à notre alcine. Voilà, on retrouve la trépelaison et l'éthyl qu'on avait placé en première étape. Et évidemment, l'halogène libéré. Donc, tu verras dans les prochaines vidéos comment on utilise cette propriété d'acidité des alcines terminaux pour pouvoir alkyler dans différents exercices de synthèse.